Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous présenter un nouveau site qui vous permettra de, donc voilà, si vous n'avez pas de talent de dessinateur, de faire un petit gribouillis. Là, je l'ai fait sur une feuille et j'ai scanné le résultat. Si vous avez une tablette graphique, vous pouvez le faire directement dans Gimp. Moi, j'ai fait sur une feuille parce que c'était plus simple pour moi de faire au Bic. Et après, j'ai chargé cette image sur un site que je vais vous présenter, qui vous permettra, après avoir généré deux ou trois exemples assemblés pour créer une œuvre à peu près potable. Donc, si vous trouvez le résultat réussi, pour rappel, je suis parti de ça pour arriver à ça. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur Gimp, LibreOffice ou GEMIC. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnaire. Alors, c'est parti. Nous voici sur Gimp, notre version 2.10.34. Je comptais vous montrer rapidement une façon d'améliorer vos dessins. Alors, je n'ai pas de talent de dessinateur. J'ai pris Oti Bross My Paint. Et pour ceux qui connaissent, vous pouvez... Alors, moi, je n'ai pas de tablette graphique. Voilà. Si je le fais à la souris, c'est un peu moche et tout. Donc, ce que je vous propose, c'est de dessiner sur une feuille de papier. Voilà mon niveau de dessin. Et on va s'intéresser au site Pinégraph. Donc, ce que vous pouvez faire aussi avec Gimp, c'est-à-dire que je l'ai déjà présenté dans une vidéo. Vous dessinez et vous allez ici créer scanner ou scanner. Et comme ça, après, par exemple, ce type d'image... Je vais le copier rapidement. Quand vous le mettez dans Gimp, vous pouvez peut-être rajouter certains détails. Alors, attention. Certains détails. Vous pouvez vous amuser peut-être à la désélection. Peut-être rajouter... Un petit jaune. Agrémentez un petit peu ça. Voilà. C'est une idée. Et puis, comme ça, après, vous vous enregistrez. Et ensuite, je voulais vous présenter Pinégraph. Donc là, c'est encore une intelligence artificielle. Donc là, vous pouvez vous amuser à dessiner directement. Alors là, par exemple, l'exemple qui a été présenté a mis une couleur verte, trois couleurs. Et ils ont indiqué ce qu'ils souhaitaient. Donc, anime girl, cheveux verts, vêtements violet, visage, regardant, je pense que c'est l'observateur. Voilà. Mais il y a aussi cette possibilité, ici. Donc, on va l'utiliser. Hop, on va aller ici. Voilà mon image que j'ai présentée au début. Je vais la charger. Je vais d'abord peut-être tout effacer. On recommence. Donc là, je charge mon image. Hop, je vais agrandir un peu. Alors, par contre, je vais aller sur Google Translate. Donc, l'idée, c'est de décrire un maximum. On va mettre un garçon et une fille. Film. Avec un smartphone. Un poisson à terre. Alors, je vais mettre son debout. Et film. Avec un smartphone. Un poisson à terre. Un poisson à terre. Je ne pèse pas. Bon, voilà. S'il faut mettre plus de détails, on verra après. Donc, on va déjà essayer avec ça. Là, je copie la partie anglaise. Je colle ici. CTRL V. Vous faites un clic. Vous faites coller. Et là, je vais cliquer sur amplificateur. Alors, j'ai peut-être traduit en anglais. Alors là, du coup, il me met ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Ils m'ont remplacé le deuxième personnage. Et si je mettais. Si je mettais. Si je mettais. Si je mettais. Plutôt. Debout. Film. Alors, je vais mettre une fille. Avec une robe. Et cheveux longs. Et debout. On ne voit pas trop le smartphone. On va essayer ça. Copier. Coller. Amplifier. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, j'ai deux images. Un coup. Pour le coup, il m'a mis une fille. On peut très bien après reprendre. Mais bon, ce n'est pas trop mal. On va télécharger. Le résultat. On va l'enregistrer. Ici. On va voir un peu ce qu'il va faire. Donc là, je refais encore un. Oui. On va voir après. Coller. Voilà. On va amplifier encore. Ah. Identifiez-vous. Donc voilà. Vous pouvez vous amuser comme ça. Donc là, il me remet mon image tout à l'heure. On va le télécharger. Ok. Vu. On va le télécharger. Oh, il a déjà été téléchargé. Alors, si je reprends Gimp. Ouvrir. Zèbre. Je reprends les trois. Les quatre apparemment. Ouvrir. Donc, on a le garçon qui est en doublon. Et la fille. Donc voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il me met. On peut très bien imaginer. Et on fait copier le visible. Je reviens ici. Je fais coller comme nouveau calque. Je retourne ce calque que j'ai copié. Donc là, le texte n'est pas en gras. Je sais déjà. On va renommer. Parce que c'est bien de faire les choses bien. Donc là, c'est fille. On peut très bien s'amuser. Donc là, je sais que mon texte n'est pas en gras. Il y a déjà le canal alpha. La transparence. Donc si je prends simplement la gomme. Et que je passe par exemple ici. Je peux me retrouver. Voilà. Avec ce que j'avais en tête depuis le début. Voilà. Des fois, ce n'est pas parfait. On va un peu s'amuser à ça. Alors là, du coup, je vais être trahi par l'ombre. Fais attention à ça aussi. Je vais changer un peu la brosse. Fais attention à l'ombre. Et tout ça. Il y a tout ce qui est fait d'ombre aussi. Il faudra se méfier. Voilà. On peut superposer un petit peu. S'amuser un petit peu à essayer de trouver des... Hop. On arrivera à quelque chose. Qui peut être sympa. Alors. Si j'appuie sur Alt. Je ferais apparaître une partie. Donc là, ce qui se passe. Voilà. J'ai effacé. Je ne sais pas si on fait apparaître le... Qu'est-ce qu'on pourrait faire. Non. Voilà. Vous avez compris un petit peu l'idée. Ici. Je ne sais pas si je fais apparaître l'appareil photo. On peut imaginer un troisième calque où je fais apparaître l'appareil. C'est intéressant ici. Peut-être. Alors après, on peut s'amuser. On prend l'outil pinceau. Donc quand on appuie sur Control. Il devient rapidement la pipette. Pour prélever la couleur. Et on peut s'amuser sur la... Sur le... Pour la fille. Ah. Hop. Masquer un peu ce qui ne doit pas être vu. Avec la couleur d'arrière-plan. Et progressivement, comme ça. Améliorer un petit peu le... Par contre là, on ne comprend pas trop ce qu'elle tient. Mais on peut... Hop. Je vais mettre... Rapprocher pour... Modifier un peu. Bon là. Après, il faudrait reprendre. Essayer de voir. Peut-être que... Je peux m'amuser à... Récupérer... L'appareil photo qui était là. Pour la mettre dans la main de la... Gamine. Donc là, je prends l'outil de sélection. Je sélectionne... Hop. Ici. Donc on est toujours sur le bon calque. À chaque fois. On regarde mon nez. On copie. On colle. Alors on colle comme quoi. Comme un nouveau calque. Je remonte l'appareil photo tout en haut. Je vais l'appeler appareil. Appareil. Ah, zut. Appareil. Voilà. L'appareil est tout en haut. Hop. Au-dessus. On fait réapparaître la fille. Donc bien sûr. Sélection. Aucune. On n'a plus besoin. Je vais prendre l'outil de transformation unifiée. Comme ça, je vais pouvoir réduire. Et peut-être placer cet objet en dessous. Donc vraiment après, on peut s'amuser à l'aide de plusieurs... Alors bien sûr. Je vais faire calque aux dimensions d'image. Pour que les bordures de ce calque que j'ai réduit soient étendues. Et qu'ils me mettent de la transparence. Donc là par exemple. Hop. Voilà. J'ai récupéré... J'ai fait du recyclage. J'ai récupéré l'appareil qui était à l'arrière-plan. Et comme ça. Alors je redescends sur filles. Et je reprends mon pinceau. Pour peut-être masquer un peu mieux. Voilà. C'est vraiment un assemblage de... D'éléments. Alors j'ai fait un... Je suis allé un petit peu... De manière brutale. Peut-être là on va effacer. Je ne veux pas qu'on voit les ombres. Hop. J'appuie sur contrôle. À la limite je peux utiliser le flou pour faire une transition un peu plus marquée ici. Voilà. On prend une sélection. Tiens. La sélection est élevée. On sélectionne tout ça. On fait filtre. Flou, flou, gaussien. Voilà. Hop. On améliore un petit peu mieux la transition. Sélection aucune. Il y a aussi le... Qu'on appelle l'outil droit. C'est à ce niveau-là. Pour voir à quel niveau du calque en fait il y a le souci. L'outil droit aussi. Voilà. Je pinaille un petit peu. Mais on... Donc du coup... Je vais fermer celui-là. Du coup on est parti... De la photo... Enfin de l'image que j'ai dessinée. Voilà. Qui est là. Hop. Voilà. On est parti de ça. Pour arriver à ça. Je vais le copier. Copier. Hop. Je ne suis pas sûr qu'on arrive. Compte d'image est assez petite. Nouveau calque. On va mettre tout au-dessus. Voilà. Ouais. L'image est assez petite. Alors. Autour du centre. Conserver le rapport. Attendez. On va faire à l'envers. On s'y prend mal. Je vais faire image. Ajuster le canva au calque. C'est un parfait exemple. Là je viens de récupérer mon... Mon dessin. Que j'ai fait sur une feuille beaucoup plus grande. Là nous sommes à 448 par 640. Exceptionnellement je vais agrandir tout le projet. Alors là c'est ce qu'on voit au-dessus. Et j'ai mon dessin en dessous. Donc là je vais mettre une chaîne aux 3 images. Ici. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil. Je m'assure que je vais changer le calque. Conserver le rapport. Et autour du centre. Donc l'idée c'est que... Hop. Je vais aller sur... Je clique. Et à la limite... La largeur est combien ? 300... 3000. 3456. On va saisir plutôt. 3000. Ah. Attends. C'est plutôt celui-là qu'on va jouer. 4608. C'est pas exactement les mêmes proportions. Hop. Je pense qu'il vaudrait mieux comme ça. Donc après. Quand je vais faire mise à l'échelle. Comme il y a la chaîne. Il va se mettre. Des caires. Alors. Est-ce que c'est grave si je réduis. Non. C'est pas grave. Donc à 1 minute. On va réduire l'ensemble. Supprimer les pixels découpés. À notre image de base. Comme ça. Alors. Pourquoi je vous montre ça ? C'est que des fois avec... On a beau écrire le meilleur... Pronte. Plutôt que passer des heures à essayer de trouver la... Des choses. Tiens d'ailleurs je ne vois plus... L'ombre du gamètre me gêne un peu. Peut-être masquer le... Je vais partir sur la fille. Je vais masquer un peu le... Son ombre. Bon ça il faudra voir après. Ce n'est pas terrible. On peut peut-être faire de l'ombre juste en dessous. Du pied du gamètre. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Peut-être que ça aussi je vais supprimer. Parce que ça ne ressemble à rien. Voilà il y a peut-être le poisson à améliorer. Du coup. Hop. On prélève ici peut-être un peu. Ou on s'amuse avec... On est sur le calque gamin. Avec l'outil droit. Améliorer un petit peu le poisson. Sa tête. Sans trop de prétention. On essaie de faire quelque chose. Ou alors on régénère un meilleur poisson. Juste hop. Il faut voir. Pour prendre le temps. Alors est-ce que... Je m'applique un petit peu. Mais... Vous avez compris l'idée. Je pense que là... Un peu trop flou. On rajoute. Voilà. Progressivement. Et si il faut. On rajoute du... On appelle ça du... Un peu d'ombre. Attention. Peut-être plus cette couleur. Après je fais que... Je vais essayer d'améliorer un petit peu la forme. Voilà. Bon. Sans aucune... Peut-être que je peux rajouter un peu d'ombre. Alors là je crée un nouveau calque. Ombre. Avec le mode... Hop. Tout à fait normal. Et la transparence. Et là peut-être avec la couleur blanche. Et la couleur blanche. La couleur noire en couleur premier plan. Et en réduisant un peu l'opacité. Je peux... Alors dans l'idéal. Voilà. Sans trop forcer. Mettre... Un peu d'ombre. Juste au-dessus. Alors je remonte mon calque ombre. Parce que sinon... Ça ne donne pas bien. Et j'étale avec l'outil droit. Un peu mieux. Pour donner l'impression qu'il est posé au sol. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Enfin après... L'idée c'était de vous présenter Pinacle. D'ailleurs on va revenir sur le... Le site. Pour donner 2-3 indications supplémentaires. Hop. Alors 2-3 indications supplémentaires. Donc j'étais parti sur ce petit dessin. Voilà. Et ça me donne ça. Donc c'est un version un peu... Anime. Alors Pinacle. Rapidement. D'après le blog. Donc tout ça c'est traduit. Normalement c'est en anglais. Apparemment. L'application devait fermer en 2022. Ce qui explique pourquoi sur les réseaux. Il n'y a presque pas de publications ou de... Comment dirais-je ? D'interactions. Et là il y a une petite blague. Où il dit... J'ai supprimé le discard. Car il était trop brouillant. Brouillant pour moi. Si vous voulez me contacter. Alors si vous cliquez dessus. Vous allez tomber sur une vidéo... Qui n'a rien à voir avec le site. Revenir. Tiens. Voilà. Prenez une photo. Vous avez... Dernière mise à jour. Le 9 novembre. Donc ce qui a été créé. Mode nuit. Non. Là on peut retirer. Les ressources. Voilà. Ça c'était ce que j'avais créé. J'avais testé. Donc j'avais créé un dragon. Télécharger les résultats. L'animation. De transformation. Télécharger le cadre. De transformation. Donc vous pouvez télécharger. Le GIF. Aussi. En profitez-en. Pendant que c'est gratuit. Et que c'est encore disponible. Donc là je vais faire quelques essais. Donc là je suis un petit peu. Surpris. Du coup je vais télécharger. Le suivant. Cadre de transformation. Et ça va me permettre en fait d'avoir les différents tas de transformation. Lorsqu'il génère. En fait. À partir d'un dessin. Une image. Artistique. Donc voilà. Donc je déchargeais. Ce que j'ai créé. Précédemment. Fichier. Ouvrir. Ça c'est le dragon. Fichier. Donc on ouvre. et on récupère nos éléments alors ça peut faire l'objet d'un GIF je ne sais pas, ça n'a pas l'air de fonctionner la sortie GIF on va peut-être inverser l'ordre pile inverser l'ordre donc si on fait un test avec filtre animation rejouer l'animation ça vous donne ça et bien sûr vous pouvez générer en faisant exporter sous vous modifiez l'extension on va tout refaire dragon.gif ça n'a pas l'air de fonctionner au niveau du site en tant qu'animation boucler indéfiniment je vais mettre 500 je fais exporter donc si on va sur le site voilà notre fichier GIF et vous avez la transformation je vais m'arrêter là on va fermer celui-là parce qu'on a tout rassemblé voilà à partir de ça on pourrait vivre jusque là donc si vous trouvez le résultat réussi ou intéressant n'hésitez pas à me le dire en commentaire et sur ce je vous dis à bientôt sur GIMP LibreOffice ou GEMIC 사ie 逆 saie saie ou la haie ou